Régis, je suis très, très fan des sablés. Et tu sais, les sablés de couleurs, tu sais faire ? Oui, les petits sablés de damier, vanille chocolat. On a un petit défi ? On y va. C'est parti, allez go. Alors, on va commencer par la vanille. Tu fais une pâte vanille, c'est une pâte sablée. Une pâte sablée, toute simple. Donc moi, je gratte la gousse de vanille. Exactement. Ok. On va mettre la farine. Classique. Classique. Ouais. Alors, on a deux types de beurre. On va mettre le beurre... Alors, farine. Tu mets ton beurre. Le beurre doux. Le beurre doux. Le beurre salé. Si par hasard, je n'ai pas de beurre salé, je ne mets que du beurre doux. Oui, puis on met une petite pointe de sel. D'accord. Ok, d'accord. Ça se fait bien. Poudre d'amandes. Ok. Poudre d'amandes. Là. La vanille. Les petits grains de vanille. Ok. Après ? Le sucre glace. Ouais. On fait tous les produits secs. En fait, tu mets tout. Et là, les jaunes d'œufs... Ah non, pas tout de suite. D'abord, tu malaxes tous les produits secs. Voilà. Avec le beurre. Voilà, on va sabler tous les produits secs. Là, il faut y aller justement. Ah oui, là, il faut... Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Trop fort. Avec le nouveau batteur... Le petit batteur, il marche bien, ça. Voilà. Donc là, on sable. Ok. Tranquille. Tranquillement. Ah oui, oui, oui. Là, elle est bien. Elle est sablée. Elle est magnifique. Ouais, elle est bien. On va pouvoir mettre les jaunes. Donc, je ne t'arrête pas ? Non. Les petits jaunes d'œufs. Voilà. Et là, ça va amalgamer, en fait. Parce que dans le jaune, il y a de l'eau. Exactement. Et dès que la pâte est... Bien ronde, boulée. Oui, bien boulée. On va la finir peut-être un petit peu sur la planche. D'accord. Et dès que la poudre se transforme en pâte, on arrête. Pour ne pas corser. Il ne faut surtout pas corser la pâte. C'est ça. Sinon, tu sors le gluten. Exactement. Ce qui est le but. Tu développes les protéines de gluten. Et là, ce n'est pas ce qu'on recherche. Dans cette recette. En fait, le gluten, c'est un peu le muscle de la farine. Donc, ça donne de l'électricité. Et voilà. La pâte est prête. Elle est canon, hein ? Elle est bien. Une vraie pâte sablée. Oui, voilà. Pas trop de corps. Vraiment très doucement. Pas trop de corps. Belle, souple. On n'a pas besoin de la bouler, là ? Non. On va tout de suite l'abaisser. D'accord. Abaisser, c'est étaler. C'est ça ? Oui, exactement. En tant qu'elle est bien maniable. Et après, on va la mettre au froid. Alors, donc maintenant, on va l'abaisser sur un petit papier film. On voit, tu as les grains de vanille, c'est super bon. Elle est belle, hein ? Ouais, elle est belle. Super bon. Tac. Voilà. Un petit coup de couteau. Hop. Hop. Vas-y. Non, toi, tu l'abaises du papier film, il faut pas que ça colle, c'est ça ? Exactement. D'accord. On peut prendre du papier sulfu, aussi ? On peut prendre du papier sulfu. D'accord. Et là, deux petites planches. Pourquoi tu fais ça ? Pour avoir une épaisseur bien régulière. D'accord. On peut faire ça avec des règles. On peut faire ça avec des règles. Ok. Exactement. On trouve quelque chose à la maison. Comme ça, les deux pâtes seront la même... Exactement, à la même épaisseur. Génial. Là, t'es sûr de faire un boulot impeccable ? Voilà. Comme c'est des petits damiers, comme ça, on aura des petits carrés les plus réguliers possible. Voilà. Et ensuite, on la met au frigo. Ok. Super. Allez, au frigo, pendant combien de temps ? Une bonne heure ? Oui, une bonne heure. Allez, c'est parti. Maintenant, Damien, pendant que la première pâte, la vanille, repose, on fait la chocolat. Alors, moi, j'ai compris maintenant. Ah. Tu vois, t'es un bon prof. J'espère. Tous les éléments secs. Exactement. La farine, la poudre d'amande, le cacao amer. Alors là, le cacao, oui. Non sucré. Non sucré. Pour préférence. Là, le sucre glace. Voilà. Alors là. Et là, par contre, il y a du beurre mou, du beurre doux. Voilà, tempéré. Tempéré. On l'a sorti du frigo depuis une bonne demi-heure. Et du beurre demi-sel. Voilà, pour donner ce petit goût. Ça, c'est bon. Ça, c'est mon côté breton. Et si, par contre, j'ai pas de beurre demi-sel ? Petite boine de sel, fleur de sel. Tu peux de fleur de sel, nickel. Ok, c'est parti. Et là, je me rappelle, on malaxe doucement. Doucement. On va sabler la pâte. Exactement. Bon, Damien, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? On a super bien bossé, surtout la machine, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut le faire à la main ? Bien sûr, on peut le faire à la main. C'est un petit peu plus long. Mais là, je rajoute des jambes d'œufs. C'est cool, je sais faire une pâte sabée chocolat, maintenant. Bah oui. C'est ça qui est déjà. J'ai un prof dans le studio, donc c'est cool. Autant en profiter. Yes. Mais tu sais, on apprend toujours. Et là, toujours à vitesse douce, tranquille, un à deux. Pas corsé, on ne corse pas la pâte. Vous ne sortez pas surtout le gluten. Pas d'élasticité. C'est le secret, en fait. Ça, à la cuisson, ça ne va pas bouger. Sinon, ça va se déformer à la cuisson. Et voilà. La pâte est au mouge. Elle est belle, elle est belle. Il y a quelques petits morceaux de beurre encore, mais on va la... Ce n'est pas très grave. Non, ce n'est pas très grave. On va la frasser. C'est du beurre ou de la pâte ? C'est du beurre, en général. Les petits morceaux de beurre qui se sont mal mélangés. Elle est belle, hein ? Oui, elle est belle. Belle recette, Régis. Je suis fier de toi. Alors, quand vous avez des petits morceaux de beurre, comme ça, ça peut arriver. Avec la paume de la main, voilà, comme ça, on écrase. Et là, ça ne sort pas le gluten. Pas trop. Il ne faut pas le faire dix fois, quoi. D'accord, d'accord. Une ou deux fois. Elle est top, hein ? Elle est bien. Regarde, petit film, vous avez compris, tac. Petit film, on en tire bien. Moi, je coupe. On va faire une sablée factory. Ah oui, ça marchera, je suis sûr. Que des sablés. Que des sablés. Différents parfums, différentes formes. Et vous vous rappelez, hein ? Les deux petites planches, comme ça, il va faire un boulot. Pour donner l'épaisseur. Je dois se bosser, je suis un peu fait aujourd'hui. Et voilà. Bon, ça, c'est un jeu d'enfant. On peut le faire avec ses enfants, hein ? Ouais. Mais là, les deux planches, ça permet, vous avez vu, d'avoir un tout nickel. Voilà. Bonne idée, ça. Voilà. Ça va vite, hein ? Ça va super vite. Pareil, une heure au frais. Une heure au frais. Et puis après, on se reverra. À tout de suite. Alors, Damien. C'est bien froid. C'est bien froid. On va mettre une petite, très léger, hein ? Alors, c'est quoi ? C'est un oeuf avec un tout petit peu d'eau. Un jeu d'oeuf. Voilà. Bien étalé. Très léger. Un petit peu de colle. Ouais, un petit peu de colle. Bien partout. Là, c'est suffit, là ? Non, non, non. Bien partout, Damien. Attends, mais bon. Bien partout. Comme quand tu fais de la peinture à la maison. Non, mais je ne fais pas de la peinture. Ah bon ? Je ne vais pas faire ça. Je ne suis pas doué. Je n'ai pas eu le chromosome bricolage, moi. Voilà. Ok. Et on va poser. Voilà, et tu soudes. Et on soude, voilà. Et là, on remet ça au frais. Combien de temps ? 10 minutes au quart d'heure. Allez, 10 minutes au frais. 10 minutes de froid. Voilà, Damien, c'est bien froid. Ok. Donc, on va commencer le détaillage. Bon, là, tu pars. Ou alors, on va parer. Les parures, c'est pour les enfants. Exactement. On les cuit comme ça, nickel. Là, j'ai une petite règle. Ouais. Là, on va piquer une petite règle. Un centimètre à peu près. Voilà. Là, c'est les enfants. Ouais. Et on coupe. Bien régulier. Voilà, il faut que ça soit bien froid. Surtout, c'est le secret. Ça joue de patience, là. Ah oui. On peut le faire avec les enfants. Toi, t'es patient. Régis, il est homme. Pour être pâtissier, il faut. Cuisinier un peu plus énervé. Cuisinier un peu plus excité. Peut-être parce que c'est un vrai métier que vous, c'est plus un loisir. Arrête. La cuisine, c'est un vrai métier. Vous avez des centaines de produits. En pâtisserie, il y a le beurre, le sucre, la farine. Si j'ai oublié les oeufs, excuse-moi. D'accord ? Alors, Damien, revenons. Soyons sérieux. Sérieux. Soyons sérieux. Donc là, maintenant, on va superposer. Alors toi, tu m'as dit, moi, j'en veux huit. Ouais, ouais, tous. Donc on inverse. Donc, Damien, ça, c'est toi le roi de la colle. Allez, hop, 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 chacun. Moi, je mets de la colle. Voilà. OK. Bien partout, bien partout, regarde. C'est un métier, hein ? Ah, c'est un métier, hein ? Et t'inverse, vous avez vu ? Montre bien, là. J'ai inversé. Chocolat, vanille, chocolat, vanille. On inverse. OK, c'est suffisant. OK. On va couper, regardez. Ah oui. Hop. Comme ça, on voit mieux. OK, là, c'est le Damien base. Je remets de la colle ? Ah, tu mets 16, hein. 8, 6, 8, on y va, là. Bien au bout, bien jusqu'au bout. Allez, go. Voilà. Donc, voilà, le Damien, 6. C'est très bien. C'est terminé, là, Damien. Non, non, mais en plus, là. Non, mais c'est pas possible. Mais monsieur plus, on va l'appeler. 12, moi, j'en veux 12. T'en veux 12. Bon, allez, on y va. Donc, on refait la même chose. Oui, on en remonte un. Alors, t'as mis la dorure. Pose. Vas-y, bosse un peu. À l'envers. À l'envers, il ne faut pas se tromper. Dans l'autre sens, là. Je soude légèrement. Voilà. Un petit coup de colle. Un petit coup de colle. Tac. Voilà. À l'envers aussi. Voilà. Nickel. Et là ? Et là, Damien, si j'ai bien compris, toi, tu veux les souder. On fait comme ça. Ça va être génial, là, vous. T'as déjà fait autant ? Non. Attention, attention. Je suis sûr que ça va marcher. On va relever le défi. Non, c'est dans ce sens, là, Damien. Il n'y a pas de colle. Donc là, la colle, ici. Et là, pareil, on fait attention de… Waouh. Voilà. Et là, regardez bien. Coupe l'entame. De toute façon, il faudra les remettre au froid avant de les détailler complètement. Oh. Oh. Bravo. Yes. On y va. Un petit coup de froid. Oui. On détaille le damier dans cinq minutes. Bon, Damien, il est bien froid. Il est dur. On peut même le laisser plus longtemps, à 12 heures. Oui, 12-24 heures à l'avance. Ah oui, oui. Allez, on y va. Je te laisse couper. Je n'ose pas, moi. Allez, on coupe. C'est tellement beau. Alors, à peu près un petit centimètre. Voilà. C'est canon. Tiens, Damien, je vais te faire bosser un peu. Regardez, regardez, regardez. Moi, j'adore. Alors, pensez à bien les couper à la même épaisseur parce qu'après, il y a un problème de cuisson. S'il y a des fins, s'il y a des épais, ils ne cuiront pas en même temps. Alors, on peut les cercler aussi, c'est ça ? Oui, on pourrait les cercler. Faire une petite pâte sucrée. Une fine pâte et entourée. C'est ça. On aurait pu. Et la cuisson régisse ? 150 degrés. Non, pas plus. Non, pas plus. Parce qu'il ne faut pas que ça colore de trop, Damien. Et on voit que c'est cuit comment ? Ça commence à colorer autour. C'est cuit. Bonsoir. OK, à tout de suite. Cuisson à 150 degrés. On le laisse refroidir comme ça. Vous avez vu, la couleur n'a pas changé. Ça, c'est canon. Regardez, d'un bout. Tac. J'adore ça. C'est simple. Oui. En plus, on peut s'amuser à le casser, des petits carrés, un petit carré blanc, des petits trucs. Super. J'ai bien fait de te forcer. Oui, tu as bien fait. Oui, je n'aurais pas osé. Bravo. Pour un pâtissier, quand même. Bravo, Damien. C'est à vous.